Et quand j'ai commencé dans mon aventure business, une chose que j'ai appris, c'est que c'est le réseau en fait. Oui, oui. C'est le réseau, c'est être avec des personnes qui ont la même vision que toi. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale, très très spéciale. Vous savez, moi quand j'ai une interview, j'ai un interview avec une femme, moi je suis très content. Parce que très souvent les femmes sont dans l'ombre, elles disent non je ne veux pas trop m'afficher, parce que bref, voilà je n'ai pas un détail. Donc cette vidéo on l'a fait en direct du week-end d'immersion plume d'élite comme tu peux le constater. Parce qu'on a décidé qu'on en a marre, que les seules références qu'on a dans notre communauté soient les gens qui pensent à le divertissement. Non, on veut des gens qui désormais accomplissent des choses puissantes dans l'ombre et qui décident de passer à la lumière en couchant toutes leurs expériences au travers d'un livre. Inspirant. Donc, aujourd'hui on accueille Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très bien. Et toi ? Ça va, ça va, ça va. Je vois aussi bien que Michael Jordan avec un ballon de basket. Ben écoute, c'est un plaisir pour moi de pouvoir t'accueillir ici. Merci pour la confiance que tu as placé en nous pour t'accompagner pour ce programme, concrétiser un projet comme celui-là. Vraiment, je te remercie. Donc, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Pour ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Agnès Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur et investisseur aussi parce que j'investis au pays, dans la bicyculture et aussi à l'Occident, dans le digital. Aïe, 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 aïe. C'est pas multi casquettes. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est en plus, elle est en plus maman. Ça, c'est qu'elle ne dit pas. Maman, épouse aussi. Ça fait beaucoup de casquettes, quoi. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Donc, tout de suite, moi je vais mettre les mains dans le plat. Comment est-ce que tu en arrives à, aujourd'hui, ingénieur et en plus de ça, tu investis dans la pisciculture ? D'où tu pars pour arriver à un parcours comme celui-là ? Qu'est-ce qui se passe ? D'où je parle, c'est d'abord le déclic du Covid. Ah, c'est le fameux Covid. C'est le fameux Covid. Il y a deux ans, parce que moi, en tout cas, l'entrepreneuriat n'a jamais fait partie de mes priorités. Mais lors du Covid, en fait, je me suis rendu compte que, voilà, on peut être comme ça un matin, tout se coupe. On reste là et tout. Et on n'a plus rien, quoi. Et surtout, en me disant, qu'est-ce que je peux laisser pour le continent ? C'est vrai que moi, je suis, vous comprendrez un peu, je suis arrivée en France en 2009. Donc, après deux ans, après le baccalauréat, deux ans de classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Donc, je suis arrivée en France. Et donc, j'ai commencé mes études et je suis diplômée dans le domaine spatial, en fait, de Toulouse. Donc, du coup, en fait, moi, c'était vraiment un domaine où il n'y a pas beaucoup d'Africains, où il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler et tout, voilà. Et après, je me disais, moi, je ne pensais pas trop, en fait, investir en Afrique. Parce que d'habitude, avec les arnaques qu'on entend, on se dit, quand tu ne connais personne, quand tu n'as aucune expérience, comment tu vas faire ? Donc, il suffit, donc, je suis rentrée en 2018, donc, au pays avec ma famille. Et donc, là, j'ai revu un ancien camarade et tout, que j'avais oublié même, que j'avais oublié. Et, en fait, moi, je ne l'ai pas revu, en fait, donc, j'ai loupé et j'ai repris ces coordonnées par un camarade en commun. Et quand j'arrive en France, donc, je l'appelle pour demander, oui, mais qu'est-ce que tu fais ? Comment tu vas ? Et il me dit, donc, oui, je fais ça et tout. J'ai dit, moi, on prend les nouvelles. Et donc, là, il me dit, actuellement, je fais ça, mais j'aimerais que tu m'aides, en fait. J'aimerais que tu m'aides, j'ai des projets. Et est-ce que tu peux m'envoyer les sous, tout ça, pour lancer mes projets ? Et moi, je me dis, hum. Ah ben, si, moi, j'ai un principe, déjà, bon, avec tout ce qu'on entend, je n'envoie pas des sous comme ça aux gens, aux pays, pour lancer des projets. Et le connaissant, quand même, du tout, bon, je lui dis, quels sont les projets que tu as ? Il faut quand même mettre, quand même, la forme, de dire non à quelqu'un. Il faut quand même lui montrer ce qu'il fait. Donc, il me dit, j'ai un projet, l'on sait, par exemple, un taxi ou un truc de conduite, plein de projets. Et il y a l'agriculture dedans. Et sachant que, en fait, c'était un ami d'enfants, on a fréquenté ensemble, qui n'habite pas loin de Yaoundé. Moi, je suis d'origine du Cameroun. Et j'ai grandi à Yaoundé et tout. Et donc, son village n'est pas très loin. Et sachant qu'ils ont des propriétaires terriens, donc, j'ai dit que oui, c'est très bien, un projet d'agriculture. Vu que vous avez de la terre, ça peut être intéressant. Voyons ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est là qu'on commence à lancer un champ de maïs, en fait, en plein temps du maïs. Tout simplement, il me dit, ouais, je vais voir mes parents et tout. Si on peut, il peut nous donner le plein de terre pour tester, quoi. J'ai dit, ok. Je lui envoie ça en haut. Il me dit, bon, lançons du maïs, on va voir ce que ça donne. Et donc, voilà, on fait ça et tout. Mais très vite, je me rends compte que vraiment, voilà, faire du maïs et tout, il faut vraiment, voilà, du gros ster et tout, faire quelque chose d'assez grand, quoi. Et moi, j'avais toujours, moi, dans ma tête, je voulais faire quelque chose au pays, dans l'informatique ou dans la tech ou dans le spatial et tout. Et quand je discutais avec mes parents, ils me disaient, toi, quand même, tu n'as pas fait du spatial, là, d'Europe. Tu parles à ce qu'il y a au pays, là. Les gens n'ont même pas l'eau pour... Oui, ils n'arrivent pas à boire de l'eau qui vient d'envoyer sur la Lune. Peut-être que tu n'avais pas d'étoiles et tout. Moi, j'ai dit, mais ça peut être possible, on ne sait jamais. Donc, et après, je me suis dit, bien, c'est quand même vrai. Donc, tu vas aller parler de spatial, de machin et tout. Qui c'est qui va t'écouter ? Si, d'abord, les gens ne mangent pas, comment tu vas faire ? Et donc, peut-être que ce serait intéressant de lancer un projet, peut-être, voilà, qui va résoudre, d'abord, les problèmes de masse. D'ailleurs, quand tu vas venir parler, peut-être, de tes étoiles, de tes informatiques, au moins, tu auras déjà les personnes que tu auras déjà d'être préparées. Bon, si vous avez faim, moi, c'est pas facile. C'est que vous pouvez manger. Et donc, la psychologie vient comment ? Donc, on fait ce premier champ et tout. Bon, on rencontre, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est lui-même le collègue qui me dit, parce qu'il faut quand même reconnaître, voilà, la personne, l'initiative, voilà. Il me dit, dans mon village, il y a des gens qui font déjà de la bicyculture, en fait. Et c'est un domaine qui marche bien et tout. Voilà, en fait, ça donne l'argent, quoi. J'ai dit, OK, si ça marche bien et tout, bon, va te renseigner quand même. Du coup, on m'envoie des vidéos et tout. OK, bon, on va lancer ça et tout. Et c'est comme ça que j'ai dit, on y va. Moi, j'aime bien tester les choses et on y est allé. Donc, première chose et tout, j'ai dit, bon, et comme je savais qu'il y avait du marécage, dans nos terres et tout, on a du marécage et tout, qu'on n'utilise même pas. Et j'étais au Cameroun, en tout cas. Dans le sens, il y a beaucoup, beaucoup de marécage que les gens laissent en friche. Et c'est comme ça qu'on se met à faire de la bicyculture, en fait, au tout départ. Et ça fait quand même un an, deux ans ? Deux ans. Deux ans déjà que vous avez investi dans la bicyculture. Première question, est-ce que c'est rentable ? Oui, c'est rentable, mais il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment le faire. Bon, OK, moi, je vais me lancer dans la bicyculture. Par où je commence ? Déjà par te faire accompagner. Ah, d'abord, d'abord. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire que les formations, on ne se forme pas en entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as en France ? On ne se forme pas, ça dépend de qui te forme, en fait. Parce que généralement, ce qu'on a, c'est que j'ai dit, on ne se forme pas. Mais moi, je suis partisan d'aller prendre l'expérience de quelqu'un qui fait déjà ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. C'est la même chose que je partage sur ma chaîne YouTube. Je partage juste un retour d'expérience. C'est quoi ta chaîne YouTube ? Masora Business. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Masora Business. Vous allez voir ce que je fais. Et moi, au tout de part, pareil pour YouTube, je me suis dit, Agnès, tu veux lancer un projet comme ça ? Et je me dis déjà que si je fais un truc comme ça, que je suis toute seule, on me dit que les Africains n'aiment pas travailler ensemble et tout. Oui. Est-ce qu'avoir, je veux vraiment avoir de l'impact ? Moi, quand j'aime bien faire des choses, je me dis, voilà, si c'est quelque chose qui va avoir de l'impact, il faut que, voilà, ça… Je sens vraiment que c'est encore de changer la vie des gens, quoi. Et en étant toute seule et tout, en les anglais, je me dis, ben voilà, je veux être limitée, même par mes propres moyens. Et le fait de me dire, voilà, je vais travailler en équipe, en groupe, parce que le collègue et tout, lui, il est au pays, en fait. Donc, c'est lui, en gros, qui supervise, en fait, nos projets au pays. Il me dit, Agnès, trouve-moi des investisseurs. Oui. Je pense que les investisseurs se trouvaient comme ça. Je te lève un matin. Non, il faut déjà gagner leur confiance, tout ça. Et quand j'ai commencé dans mon aventure business, je me suis… Une chose que j'ai appris, c'est que c'est le réseau, en fait. Oui, oui. C'est le réseau, c'est être avec des personnes qui ont la même vision que toi. Et quand moi, j'ai commencé à apprendre les formations business, tout ça et tout, avec des personnes qui font du business dans la communauté. Et donc, c'est donc là, en fait, que j'allais, donc, chercher ces personnes-là. Je savais que, bon, si je vais là et tout, je leur présente ce projet-ci. On a déjà la même vision. Et beaucoup de personnes prennent des formations, par exemple, boulet, tout ça, mais qui ne lancent jamais. C'est vrai. Comme oui, c'est… Mon premier partenaire, je faisais trouver des formations dans des groupes de formation, des gens qui avaient pris des formations boulet, psychologie, c'est la seule, mais… Des formations avec, moi, e-commerce, Amazon, pour nous parler que les celles-là, mais qui ne les lancent jamais parce que, bon, c'est pour le pays, oh, ben, j'ai pas la famille, ou alors… Ou alors, j'ai lancé avec la famille, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, oui. Ou je n'ai pas le terrain, ou je ne sais pas comment implémenter. Et moi, je leur disais, OK, ben, moi, je suis en train de travailler sur un projet et notre objectif, c'est de partir avec un maximum de personnes. Et comme je sais qu'on est de la diaspora et que l'une des choses… Il nous tient à cœur. L'une des problèmes de la diaspora, c'est déjà… La diaspora est consciente qu'il doit investir au pays. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est… Voilà, on sait que l'Afrique, c'est là où il faut y être. Mais parfois, vu les multiples anarches et tout, on ne sait pas avec qui partir, en fait. Ou alors… On est là, on a parfois de l'épargne, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et on ne sait pas avec qui investir. Avec qui investir. Et moi, je disais donc au premier partenaire, donc, nous, on a un projet, on est en train de faire ça et tout. Si tu veux nous rejoindre, ben… Ben, venez, oui. Et surtout que si tu as la même vision que nous, venez, on y va et tout. Ben, apprendre surtout ensemble et implémenter ensemble. D'accord. Et oui, tu as parlé d'un truc d'arnaque. Je sais que très souvent, l'une des raisons pour lesquelles la diaspora est très hétissante à l'idée d'investir sur le continent, c'est parce qu'ils ont peur des arnaques. En effet. Est-ce que toi, dans ce business-là, tu as déjà fait arnaquer ? Donc, c'est déjà fait arnaquer. Bon, quand je dis arnaquer, c'est plus des expériences, en fait. Parce qu'au tout début, quand on commence, en fait, on n'a aucune notion. Moi, je n'ai aucune notion. Moi, je suis dans la tech. Je n'ai rien à voir la culture culture. Mais ce que je fais quand même, je me dis, Agnès, là où tu vas dans un domaine où tu ne connais pas, prends quand même une formation. Je regarde dans la communauté. Prends une formation, ni serait-ce que pour avoir le vocabulaire. Parce que quand tu te lances dans un domaine, l'étudio est intéressant de savoir, mais de quoi on parle, les gens te parlent d'un levain. Même quand tu prends un technicien, il faut que tu saches de quoi tu parles. Donc, je prends une formation dans la communauté, d'un entrepreneur de la communauté juste pour avoir le vocabulaire. Mais je sais très bien que ce n'est pas cette formation qui va me permettre de pouvoir implémenter le projet. Et donc, ce que je fais, je dis aux collègues, tu es notre représentant sur place, donc trouve-nous un technicien qui dit ce qu'il fait. Bon, il prend un technicien parce que le gars dit, oui, oui, j'ai déjà fait ce que je dis. C'est même moi qui ai fait les états d'un tel et tout. Il vient, il commence à faire les états, on paye et tout, on envoie les sous, tout ça. Mais au final, on se raconte que c'est n'importe quoi. Le collègue lui se raconte que c'est vraiment ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et donc là, vraiment, on a perdu de l'argent. Et donc, je dis donc, le technicien n'est pas bon. Va dans l'école, parce qu'on a une école d'agriculture, proche de là où on travaille, qu'il faut la pisciculture. Va essayer de demander là-bas, peut-être qu'il y a l'ingénieur en chef ou je ne sais pas quoi, la pisciculture. Et je vais discuter avec lui pour lui présenter le projet. Est-ce qu'il peut nous accompagner ? Tu vois, un matin en partiel, tout ça et tout. Et on va dire que même là aussi, ce n'était pas encore la bonne expertise. Tu vois, que là, on a cheminé avec ce deuxième ingénieur qui est plus tard ingénieur. Ingénieur, c'est le papier, oui, bien sûr. Et quand il arrive à son expertise et tout, il dit, c'est pas bon et tout, il refait tout ça et tout. Mais on fait une première production, on met des aléveurs, mais au final, on n'a rien du tout. Je précise quand même parce qu'on n'en parle, la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Oui, la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Et donc, il faut savoir qu'il y a deux types de pisciculture finalement. Il y a la pisciculture hors sol, dans les bacs, que vous voyez bleus souvent. Et la pisciculture en étang, en sol. Nous, on pratique la pisciculture en étang naturel. Pourquoi? C'est quoi les avantages de cette pisciculture-là par rapport à celle qui est hors sol? En fait, pourquoi déjà, j'ai choisi la pisciculture en étang? Parce que j'avais l'opportunité de le faire. Parce que déjà, étant dans un milieu naturel, on va dire, dans la nature proche, puisqu'il y a du marécage, en fait. Oui. Je dis, exploiter les zones humides. Donc là, en fait, on va dire, le premier investissement que tu vas faire, c'est construire des étangs. Oui. Alors que la pisciculture hors sol, pour faire un peu le parallèle, c'est, il te faut déjà, voilà, tu es, tu peux me le faire dans ton salon, mais bon, après ça dépend de comment tu veux le faire. Est-ce que tu veux le faire juste pour manger? Dans le saut, oui. Est-ce que tu peux le faire juste pour manger? Est-ce que tu veux le faire juste pour peut-être, voilà, pour faire du business ou à grand échelle? Et moi, ma vision, c'est déjà de faire, de faire quelque chose sur, voilà, vraiment qui va impacter, quoi, sur, voilà, vraiment un truc qui, je me suis dit, voilà, au pays, je fais les recherches quand même, je me suis rendu compte que le Cameroun, par exemple, pour ne pas parler que de l'huile, il porte 200 tonnes, 200 000 tonnes de poissons par an, c'est énorme, c'est énorme. Et moi, j'étais au Cameroun et quand je voyais les poissons qu'on mangeait, on va acheter les poissons congelés, on ne le sait même pas d'où il s'entit, quand tu me le mets dans la marmite, tu vois qu'il a une tête bizarre et du coup, je me suis rendu compte que, et même ça, en fait, en me lancer dans ce domaine-là, le poisson, on va dire, ça peut être accessible à la population, voilà, à la ménagère, l'âme d'un fait, par rapport peut-être à la viande ou au poulet, tout ça. Et ça fait aussi une utilité, ça vient aussi derrière, il dit, voilà, je veux aussi, à travers ce projet-là, venir créer de l'emploi, venir, voilà, participer d'une manière ou d'une autre. Évidemment, il se voit que oui, la gaspore, tu viens avec des critiques parce que, il y a aussi une période où tu es dans la critique en disant, oui, le gouvernement, ils ne font rien, tout ça, machin truc. Et nous, on est là, on critique, et je me suis rendu compte, c'est nous, on critique tout le temps et quand tu vois au pays, tu vois les Chinois, tu vois les Français, tu vois les machins, comment ces gens la font alors qu'on est dans le même pays, c'est nous-mêmes qui sommes originais du pays, critiquant encore, mais ces gens-là, ils viennent de faire du business, quoi, ce qu'ils intéressent, c'est faire du business et ils arrivent alors. Ah, il faut en te répondre. Voilà, et donc, c'est la seule partie-là que je me suis bêchue, je vais essayer de faire ce que je peux faire à mon niveau et surtout, montrer aussi que les Français peuvent travailler ensemble. Oui, ça c'est super fort, les Français peuvent travailler. Ça c'est mon pari en fait. Oui, ça c'est génial. C'est super. Et désormais, tu t'es lancé parce que quand même, tu es ingénieur, tu es investi dans la pisciculture, tu es maman, tu as une chaîne YouTube, tu gères des équipes. Oui. Et là, tu te lances un nouveau challenge, celui de devenir auteur. d'un livre sur la pisciculture. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Donc, le choix d'écrire un livre, je n'ai jamais eu, en fait, j'ai jamais pensé, en fait, tu pensais qu'écrire un livre c'était pour les autres. Oui. Mais au fur et à mesure de mon expérience, dans le business, tout ça, et d'être sur les réseaux, de faire des vidéos, en fait, qui vont juste partager mon expérience. Et j'ai vraiment ce qu'on me demande, c'est, Agnès, comment tu fais pour lancer ce projet-ci, la pisciculture ? Qu'est-ce qu'il faut, combien il faut, combien tu m'as posé la question tout à l'heure ? Oui, oui. Combien il faut pour se lancer ? Quel est le type ? Et même avant de lancer, même, on va dire, le projet dans sa version actuelle, parce qu'actuellement, on est une entreprise, on a fait le levier de fonds, tout ça. Donc, avant, voilà, je communiquais dessus juste pour communiquer ce que je fais. Les gens voulaient investir dans le projet, en fait. Je me disais, comment je peux investir tout ça et tout. Et c'est suite à ça qu'on a fait le levier de fonds. Puis, je me suis rendu compte que si il y a une personne est-ce que ça pourrait être intéressant en fait d'écrire un livre sur le sujet en fait ? Et parce que dans la communauté, je n'en avais pas vu. Il n'y en a pas. Car moi, je voulais me lancer et tout de suite, il y avait un livre. Ça aurait été beaucoup plus facile pour toi. D'ailleurs, j'avais acheté un livre pareil d'un entrepreneur comme on venait, Loïc Amois, Loïc Amois, sur la psychologie. Sur les dires, les agricultures, en tout cas. j'ai lu ça en fait et bon, je n'ai pas trouvé de choses dans la psychologie réellement. C'était un peu léger. Voilà. L'écriance que j'ai à la confiance sur le papier, ça pourrait être, ça pourrait aider aussi d'autres personnes qui veulent se lancer. Surtout en fait dans la diaspora parce que, en discutant avec beaucoup de personnes qui investissent dans notre projet Africa for the Industries, je me rends compte que la diaspora veut investir au pays mais souvent, ils n'ont pas les outils. Alors quand ils me disent oui, on a vu ce que tu fais. Et derrière, la question que je pose c'est pourquoi est-ce que vous voulez investir dans ce projet si il n'est pas un autre ? Ils me disent oui, parce qu'on a vu ton sérieux, on a vu comment tu fais les choses, on a vu que tu as ses droites, tu montres les choses from scratch. Et peut-être, voilà, honnêteté, tout ça dans le business, c'est parfois un peu avec les arnaques de la communauté. Donc on a toujours peur de travailler entre nous. Oui, voilà, et quand on dit que les Africains, dès qu'ils se mettent en sable et tout, soit c'est pour faire du coco, ça c'est pour coller les petites. Et moi, je me suis dit, les Africains, on peut se mettre ensemble parce que, voilà, si on veut développer le pays, on se met ensemble, on met nos fonds ensemble et donc on fait les projets qu'on veut faire. Et d'où tu tiens toute cette énergie de faire tout ça ? D'où tu la tiens ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est peut-être, moi, je n'ai pas des idées comme ça et moi, je dois les concrétiser en fait. Quand j'ai une idée le matin, je me suis dit, il faut que je l'implémente. C'est souvent ça. Dès que j'ai une idée, c'est ça, mais moi, j'aime tester, on m'a dit, mais c'est peut-être une des formations professionnelles parce que quand tu es ingénieur de l'université, tu fais du cours, tu dois tester, ça a marché en fait. Et quel est le message que toi, tu aimerais adresser aux femmes ? Justement, donc aux femmes, donc on va dire, visitez maman avec le livre, en fait, soit j'ai fait un livre sur la tech parce que travaillant dans la tech, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de femmes et surtout de femmes noires qui ont suivi mon parcours et donc je pense que ça peut impacter aux femmes, donc je dirais, en fait, pensez, lancez-vous, il y a, bon moi, je suis maman, ingénieur, épouse et tout, je me suis dit, en fait, il n'y a aucune barrière en fait. Parfois, je me disais parce que je suis mariée, je suis maman, je veux attendre. Parfois, on me dit, mais oui, ben là, il faut peut-être que tu mettes un peu le pied. Ouais, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Et mon cas, j'aurais 40 ans et peut-être que j'aurais pu la même énergie qu'aujourd'hui, tant que j'ai encore la force, j'essaie de faire les choses que je peux maintenant et moi, j'ai dit, j'aimerais aller prendre ma référence à 40 ans, tu vois. C'est beau, ça prendre sa référence à 40 ans. Donc, voilà, je travaille au quotidien au jour le jour pour y arriver, peut-être que ce sera 47 à 50 ans, mais je mène une, voilà, il faut avoir un objectif comme disait. Là, quand tu parles, je vois Arnold Minot qui sourit derrière. Un objectif, voilà, ciblé, visuel et je travaille pour ça au quotidien quoi. Et surtout aussi avec mon histoire, ce que je fais, mais d'autres personnes avaient les retours que j'ai, ça les a aidés à faire quelque chose et c'est ça quoi, je pense que c'est... C'est quelque chose qui a beaucoup de sens parce que j'aime à dire que faire des vidéos sur Internet, c'est bien, mais je dis toujours qu'un jour, on peut appuyer sur un bouton et tout ton contenu disparaît et ça serait dommage. Alors qu'on prend le temps de le coucher dans un livre, c'est beaucoup plus puissant et j'aime à dire même que c'est ton livre qui peut te ramener beaucoup de trafic sur ton sujet, dans toutes tes activités, même sur ta chaîne YouTube parce que moi, après avoir écrit trois livres, il y a plusieurs personnes qui m'ont découvert à partir de mes livres et qui sont abonnés à mon contenu et avec qui je travaille aujourd'hui. Donc moi, franchement, l'initiative que tu as eue malgré tout ce que tu as déjà fait, décider d'écrire un livre pour voir vraiment ça a salué. Et maintenant, par rapport à ton livre, quel est le message phare que tu souhaites passer au travers de ce livre qui parlera de la pisciculture ? Donc le message phare que je vais te faire passer surtout aux femmes qui ont à peu près ma tranche d'âge qui sortent de la diaspora, qui sont peut-être ingénieurs et leur dire en fait que c'est possible. C'est possible. Comment investir au pays lorsqu'on est à distance ? C'est ça le challenge que j'entends. Comment tu arrives à faire ça alors que tu n'es pas au pays ? Tu n'as pas peur quand tu avales tes poissons ? D'ailleurs, oui, les poissons. En posant les poissons même et tout. Donc c'est vraiment cette cible-là en fait. Est-ce qu'une femme noire, tu vis en Occident et tout ça et tu as une épargne que tu ne sais pas quoi faire avec, que tu veux investir dans la pisciculture ou plus largement dans la grille business ? Mais tu prends ce livre aussi. qui j'espère va être pour moi un guide pratique quoi. Oui, pratique, c'est du concret, ce n'est pas un barbadage. Voilà, moi je dis, voilà, ce que je fais au quotidien, tu le fais et qui marche et voilà. Tu l'appliques et voilà quoi. Et puis ça va fonctionner. Ok, donc du coup, comment on fait donc pour te contacter par exemple si on veut investir dans ton projet et tout ? Comment on fait pour te contacter du coup ? Donc, on peut me contacter par le canal YouTube ou alors par notre adresse mail contact arroba africafoodindustries.com Oui. Vous laissez un mail mais tu as précisé qu'actuellement on n'a plus d'actions disponibles en fait. c'est indiqué. Donc peut-être parce que là on a quand même ouvert le capital de l'entreprise ce qui n'est pas évident. Oui. Et peut-être que dans, mais toi on a des projets quoi parce que le projet qu'on a vraiment pour bien comprendre la vision de ce qu'on veut impliquer sur place c'est d'avoir des sortes de fermes intégrées. Ah ouais. C'est-à-dire que voilà, on a de la bicyculture parce que c'est ce qu'on fait c'est la promesse en fait mais derrière la bicyculture on peut avoir des chambres d'eau des personnes qui viennent sur place des gens qui viennent s'éduquer en fait parce que un peu à la Songhai quoi. Voilà parce que derrière il y a aussi une version éducation en fait c'est-à-dire que voilà même éduquer les jeunes en fait à voilà à pouvoir manger une académie et tout qui va former les gens sur la bicyculture sur place en tout cas vraiment quelque chose autour d'une ferme liée à la bicyculture quoi. Après est-ce qu'on fera du business ? On peut faire du business on peut gagner de l'argent avec tout ce qui est autour en fait. Oui aussi les activités connexes. Donc voilà on va vraiment travailler en circuit fermé quoi parce qu'actuellement en fait l'entreprise Africa Food Industries est déjà légalisée au Cameroun et donc là on a déjà trois sites psycholes donc deux qu'on exploite et vous avez même organisé la foie du poisson. Oui oui donc on a organisé la foie au poisson en août en août dernier en fait pour montrer qu'on peut aussi vendre du poisson du poisson silu parce que nous on élève du poisson silu qu'on appelle du poisson chat et beaucoup de personnes ne savaient même pas qu'on pouvait le manger sous forme brisée ouais tu imagines ça donc on l'organisait pendant trois semaines avec l'aide de l'un et de nos actionnaires qui sont sur place donc on a pu voir les gens sont venus de partout on a quelques chaînes de télévision qui sont venus couvrir l'événement et même les autorités en fait étaient contents de cette initiative c'est-à-dire que oui les jeunes de la diaspora peuvent venir faire un truc et tout généralement on dit que les jeunes de la diaspora viennent pour faire voilà pour faire la fête au pays et donc là c'est vraiment pour changer aussi l'image de la diaspora au lieu d'envoyer tout le temps les sous à la famille créer un business moi le business je dis voilà je vais tout le temps soutenir ma famille au pays je veux créer un business pour qu'ils arrêtent de m'embêter aussi aussi je veux m'embêter voilà créer un business et voilà quoi si tu veux travailler tu veux l'argent tu viens de trouver un poste tu travailles on va te former tu viens sur place on te forme et tout peut-être que tu ne connais pas le métier et après derrière si tu es capable vraiment d'apporter de la valeur en bois la famille il n'y a pas la famille dans le business non il n'y a pas de famille dans le business tu viens tu bosses et tout si on a te payé on te paye c'est énorme c'est très bien passé parce que très souvent la famille demande de l'argent parce qu'on peut payer en Russie ou quand on arrive ça y est l'argent tombe donc maintenant au moins comme ça tu es en paix si quelqu'un veut de l'argent parce que quand quelqu'un te demande de l'argent ça veut dire que ce sont des heures de travail ça veut dire que tu as travaillé pour lui donc des hommes tu te dis bon tu veux de l'argent voici du boulot tu travailles on te paye là ça épargne beaucoup de problèmes et moi je pense que c'est de ça vraiment dont on a besoin sur le continent bon ok puisqu'on arrive au terme de cette interview Agnel tu vas regarder la caméra droit dans les yeux et tu vas adresser un message que tu aimerais qu'on retienne de cette interview le message que j'aimerais adresser c'est déjà un peu plus aux femmes en fait parce que je pense que les femmes souvent en Afrique ou même dans la diaspora on se dévalorise souvent on se dit qu'on n'est pas capable de faire X, Y, X, Y ou parce que je suis mariée et une femme dans l'entrepreneuriat je me suis rendu compte que c'est pas commun en fait même avec nos équipes et tout c'est souvent voilà c'est pas que je joue ça mais le message qui fait passer c'est que voilà étant une femme ayant de l'ambition on peut tout faire on peut il suffit juste de croire en soi et de travailler de travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs et surtout impacter d'autres personnes c'est tout ça le message yes il faut croire en soi c'est une notion qui revient très souvent croire en soi et c'est fondamental et la notion de croire en soi de confiance en soi très souvent je me suis rendu compte que les femmes ont ce problème là voilà pourquoi moi je tiens à ce que ce soit toujours une femme qui aborde des sujets comme ça pour parler aux femmes parce que c'est beaucoup plus simple on va sortir cette interview avec la dernière question c'est qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience du week-end d'immersion plume de vie ? ah c'est moi une expérience magnifique c'était la première fois que j'assiste à quelque chose comme ça et je venais un peu j'ai dit je ne sais pas moi j'allais me tester j'allais me tester on va bien voir ce que ça va donner est-ce que je vais même pouvoir écrire un livre parce que là c'est celui qui n'a jamais écrit qui est là avec ses idées de la tête avec plein de choses de la tête il faut réussir à cadrer tout ça mais vraiment la méthode et tout moi c'est ce que j'aime c'est la méthode moi je suis quelqu'un d'assez méthodique méthodique pratique et pragmatique voilà il faut que je comprenne les choses mais c'est vraiment la méthode c'est vraiment une expérience assez intéressante mais moi je pense que même chaque africain ou chaque personne devrait pouvoir écrire un livre dans sa vie pour laisser sa trace si demain tu n'es plus là ou si demain tu n'es plus là au moins j'aurais laissé un truc un livre que ma famille ou ma fille pourra lire en disant que ma mère a laissé ça ma mère a laissé ça voilà en fait c'est d'abord pour moi pour dire je couche mon expérience quelque part et ça me challenge aussi et en espérant en challenge d'autres personnes super merci beaucoup merci à toi Agnel couche son expérience dans un livre pour se challenger en espérant que ce challenge là puisse challenger d'autres personnes cela étant dit ma personne on va mettre un terme à cet échange qui était très enrichissant j'espère que ça a été le cas pour toi aussi donc si c'est le cas n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons juste en dessous et n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne d'Agnel qui s'appelle Massora Business la pire chose qui puisse t'arriver c'est que tu vas apprendre des choses sur la pisciculture et à mon sens c'est tout ce qu'il y a de mieux donc merci beaucoup merci beaucoup Agnel d'avoir accepté de participer à cet échange cela étant dit ma personne je donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne sur notre prochaine vidéo on le fait ensemble Minakanu ma personne comme tu as pu le constater l'interview que tu viens de regarder s'est déroulée au cours du week-end d'immersion d'un programme révolutionnaire baptisé le programme Plume d'Élite le seul programme révolutionnaire au cours duquel nous transformons la vie des différents auteurs en puissance qui nous contactent pour la petite histoire c'est un programme qu'on a lancé depuis l'année dernière et grâce à ce programme nous avons à ce jour accompagné plus de 83 auteurs et là c'était la toute dernière édition qui a eu lieu dans une villa située à Avignon et si jamais toi aussi tu as envie d'écrire pour impacter tu as envie d'écrire pour partager un message tu as envie d'écrire pour inspirer et bien le rendez-vous c'est l'année prochaine mais je tiens à préciser ici que les places se font de plus en plus chères et à l'instant où je fais cette vidéo ce n'est pas sûr que tu auras une place pour l'année prochaine parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous contactent donc mon propos ici a été de dire que si jamais tu as envie d'écrire pour impacter et ceci de vivre une véritable expérience humaine accompagnée de personnes qui sont là pour avoir accompli la même mission que toi tu as une seule chose à faire c'est contacter le 0033 6 24 58 90 74 quand tu contacteras ce numéro nous verrons ensemble comment étudier ton profil s'il correspond à ce que nous recherchons comme profil et si jamais il correspond à ce que nous recherchons comme profil c'est seulement à ce moment là qu'on pourra te dire si oui tu es éligible à ce programme ou non je tiens à préciser que c'est un programme qui est ouvert à une certaine catégorie de personnes voilà pourquoi il se veut aussi restreint ce n'est même pas sûr qu'en 2023 tu auras une place pour ce programme qui aura lieu au mois d'octobre bref je t'invite à contacter rapidement une note qui s'affiche en dessous de cet écran cela étant dit je fais un rendez-vous très bientôt on est ensemble je t'invite à contacter